Salut tout le monde c'est Vastriotepe aujourd'hui on va faire une nouvelle review et je vais vous montrer un produit que m'a envoyé donc la marque OM Tigris c'est un produit assez nouveau sur le marché qui va un peu révolutionner un produit qu'on utilise quasiment tous c'est un masque de protection pliable voilà donc qui est assez assez novateur sur le domaine donc c'est un produit assez intéressant à tester donc comme vous pouvez le voir bien il est vendu dans une espèce de petite pochette en plastique comme ça voilà tout ce qui est plus simple en terme d'encombrement déjà voilà ça ressemble pas à une présentation de masques stalker qu'on a l'habitude de voir donc je vais l'ouvrir dès maintenant pour vous montrer ce qu'il ya à l'intérieur alors dans la pochette après une petite feuille en carton donc ça je fais l'impasse dessus c'est pas important du coup le masque le voilà il est plié donc comme son nom indique voilà et quand on le déplie on constate que les deux parties sur les côtés sont en tissu et sont donc souples et ça normalement eh bien ça a un attrait assez intéressant donc déjà pour le transport puisqu'il prend moins de place dans le sac et ensuite pour tout ce qui est confort de de port voilà et puis ça permet aussi de varier la forme du masque du coup on va voir tout de suite les spécificités autres de ce masque donc outre ces deux petits ces deux petites parties donc molletonné et en tissu sur les côtés on a évidemment une face avant qui est grillagé comme un stompier classique avec donc l'espèce de petit élastique autour pour pas avoir les picots directement sur la face on a une sangle avec deux anneaux de réglage donc deux sangles en fait donc ce qui permet un meilleur maintien sur la tête est également à noter donc ça c'est rare quand même de voir la sangle et les petits fermoirs enfin les petits anneaux sont verts de couleur verte et ça c'est pas mal parce que moi je suis assez je suis un accro du camo et rien qui m'énerve de plus que d'avoir des petits accessoires comme ça qui soit noir qui détonne un peu du du camouflage c'est vraiment dommage et là ils ont prévu le coup sévère donc ça c'est pas mal donc du coup est ce que ça change vraiment les choses j'ai eu l'occasion de faire une journée entière de jeu avec ce masque donc je peux vous faire un retour assez précis donc tout d'abord ce qui est intéressant c'est que les deux pads sur les côtés effectivement procure une sensation de confort et de bien-être entre guillemets quand on porte ce masque vraiment supérieur à un stalker classique elle n'a plus donc cette sensation froide et agressive du métal à la même la peau là on a vraiment les pads qui sont assez doux très confortable ça capte pas trop la transpiration donc en plus voilà moi quand j'ai joué il faisait 3 degrés le matin j'étais content de pas mettre quelque chose de glacial sur mon visage donc ça c'était plutôt pas mal après en termes de d'évacuation de la du souffle comme la partie avant est entièrement libre en fait ça change quasiment rien avec un stalker classique donc pas de génération de buée supplémentaire vraiment aucun impact à ce niveau là et ensuite sur la forme du masque cette espèce de courbe ici elle est censée donc être optimisée pour faciliter la visée donc quand on épaule une réplique ça devrait être moins gênant et d'autant plus que cette surface est en molle elle peut s'écraser plus facilement sans tout déplacer ça devrait être beaucoup plus agréable bon dans les faits oui c'est mieux ça c'est sûr c'est mieux qu'un gros masque grillagé absolument pas retouché par vous etc ça c'est sûr après c'est pas non plus la solution la plus efficace voilà malgré tout la face avant reste assez grosse ça reste une gêne quelque part de prendre une visée surtout si on a un viseur qui est très bas donc voilà ça va pas résoudre tous vos problèmes mais c'est quand même une évolution par rapport à ce qu'on a déjà vu en termes de finition le produit est plutôt très bon il n'y a pas de petits fils partout qui sort c'est vraiment sympathique moi j'ai juste une inquiétude sur le fait qu'en fait les deux pads ne sont pas cousus c'est pas facile de faire comme ça sur la partie métallique mais collé apparemment si c'est pas le cas tant mieux on oubliera ce que je viens de dire mais de ce que j'ai essayé de gratter un peu le truc pour voir un peu ce que c'est ce que c'était et c'est pas cousu c'est collé donc j'ai un petit doute sur la tenue au fur et à mesure des années bon en effet rien ne prouve que ça va lâcher donc ça a l'air d'être quand même assez costaud on verra bien toujours au terme de finition bon voilà les petits anneaux de réglage les sangles etc elles ont bien de très bonne qualité il n'y a pas de problème de couture pareil tout est bien en place j'ai eu le sentiment en partie que ça se desserrait un petit peu au fur et à mesure de la journée mais bon il suffira de le serrer un peu mieux ou voilà de mieux le régler c'est justement voilà pour la journée de test j'avais pas plus fait d'effort que ça sur le serrage mais je pense que c'est c'est juste un petit détail il n'y a pas de souci à mon avis sur ce sujet là qu'est ce que ça donne une fois sur la tête je vous montre alors voilà sur la tête que ça donne sur la face avant donc là il n'est pas beaucoup serré donc ça peut aller il n'y a pas de pression particulière on a malgré tout un bon maintien au niveau de la forme donc comme je le disais sur les côtés vous voyez que ici c'est quand même plus dégagé donc ça expose légèrement l'arête donc c'est propre à mon visage après chacun un visage qui lui appartient évidemment ça va changer normalement ce genre de masque est assez universel mais il y aura forcément des gens avec qui il faudra un peu retoucher certaines choses donc je disais que cette partie du coup il légèrement exposé dans les faits c'est pas très grave et du coup voilà là on a la surface un peu molle qui permet d'épauler donc sur les côtés c'est plutôt pas mal personnellement j'aurais fait cette partie là encore plus fine voilà très franchement donc ça aurait encore amélioré la capacité à épauler une réplique cela c'est gros pour pas grand chose au final sur l'avant par contre donc on a une bonne protection au niveau du nez comme on voit un dégagement au niveau des yeux qui est quand même pas mal ce qui permet dans l'utilisation de masques et de pas être normalement gêné en tout cas ça ne devrait pas être gênant avec un masque par contre au niveau de la forme en bas c'est vraiment vraiment trop grand on a au moins cinq centimètres de trop quoi c'est énorme c'est du coup quand vous avez un une écharpe ou tout le matériel sur vous quand vous baissez la dette ça remonte ça c'est dommage bon c'est propre à tous les stalkers tous les stalkers en général ce problème la forme n'est absolument pas optimisé donc c'est dommage qu'ils aient pas one tigris changer cette forme là aussi pour l'adapter la rendre plus plus souple enfin plus smooth voilà par rapport à un masque classique et donc pour qu'elle fit plus facilement avec le menton de nous autres êtres humains je vais essayer de vous montrer maintenant ce que ça donne une fois qu'on essaie d'épauler une réplique avec ce masque j'ai pris mon la nouvelle réplique préférée le ghk et donc on a quand même un viseur qui est assez haut sur ce modèle là donc on va voir ce que ça donne là vous voyez que malgré tout j'ai une gêne à la viser on sent que voilà ça appuie ça fait une épaisseur en plus et donc c'est un petit peu désagréable mais voilà très franchement j'aurais eu un stalker normal ça aurait été encore pire donc c'est dommage mais c'est une bonne amélioration quand même on peut pas tout avoir c'est un malgré tout une bonne évolution d'autant plus que ce masque coûte aux alentours des 13 euros frais de port inclus ça dépend les sites sur site officiel je crois que c'est aux alentours de ça par rapport au prix d'un masque classique on peut en trouver sur certains shops jusqu'à 20 euros franchement c'est vraiment en tout cas il n'y a pas 36000 solutions quoi c'est vraiment pour le moment la meilleure solution en termes de masques que j'ai pu trouver d'autant plus que il existe donc là c'est une version verte mais il existe en plein de couleurs différentes et notamment camo avec des pads ici le camouflet et ça c'est pareil donc moi en fan de camo c'est un grand plus voilà parce que avoir quelque chose de noir ou trop voyant c'est pas agréable et là voilà un masque camo de cette qualité c'est vraiment pas mal le but d'un masque c'est aussi de protéger et du coup ce masque là a passé la spécification ANSI Z80.3 quelque chose comme ça en gros dans des températures assez extrêmes il résiste à 800 fps quelque chose comme ça à la 0,20 donc voilà il n'y a pas trop à s'inquiéter en termes de protection d'ailleurs quand je m'en suis servi j'en suis pris plein la gueule au sens propre en forêt il y a souvent la tête qui dépasse bon passons et il n'a pas bronché quoi normal donc à ce niveau là c'est un masque d'airsoft classique sans aucun problème sans que ce soit un souci j'ai aussi remarqué qu'après du coup une journée d'usage la peinture sur la grille métallique le mesh commence à légèrement sécailler et partir donc à savoir qu'il faisait très froid donc j'ai beaucoup respiré enfin j'ai respiré fort donc il y a eu beaucoup de condensation dessus je me suis pris pas mal de billes mais c'est assez spécial voilà on voit que je vous ferai un petit insert en vidéo sur du zoom que la peinture commence à sécailler à partir sur certaines zones c'est assez bizarre malgré tout voilà je me rappelle pas que mes autres masques d'airsoft avait ce style de comportement aussi rapidement mais bon dans les faits bon je pense pas que ce soit vraiment gênant un peu chacun voit les problèmes où il le veut mais voilà comme ça ça me paraît pas vraiment embêtant sur le long terme et Sous-titrage ST' 501